bonjour à toutes et tous je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo quoi de neuf un vidéo que j'avais déjà fait l'année dernière en juillet il me semble bien en juillet 2020 donc je trouvais ça sympa de faire un petit bilan un petit peu à la mi-année à une période un petit peu plus calme pour moi puisque l'on n'est clairement pas dans une zone touristique donc à la savonnerie juillet et août c'est quand même une des périodes les plus calmes de l'année sinon la plus calme donc voilà j'en profite je me suis mis mes petites notes pour rien oublier de vous dire puisque j'avais quand même pas mal de choses à vous dire des choses qui changent des nouvelles choses qui arrivent certaines choses dont vous êtes déjà au courant si vous me suivez évidemment au quotidien mais on va prendre le temps d'en reparler que je vous explique un petit peu plus dans les détails etc etc bon bah c'est parti on y va déjà la première chose c'est vous l'avez vu si vous me suivez depuis le début de l'année en fait j'ai commencé à prendre des stagiaires à la savonnerie chose que je ne faisais pas avant pourquoi bah déjà parce que forcément il n'y avait pas forcément besoin de temps d'aide que ça auparavant c'est vrai que depuis depuis disons mi 2020 ça a commencé à devenir très très chargé pour moi niveau planning beaucoup de travail beaucoup plus de travail évidemment avec le développement bas de la flo academy qui est sorti il ya un an qui est sorti en juillet 2020 ça s'est rajouté à ça bah évidemment l'augmentation de du besoin en production de la savonnerie et tout et tout donc ça commence à devenir très très compliqué et à ce moment là j'ai décidé de commencer à accueillir des stagiaires ne pouvant déjà financièrement embaucher quelqu'un de fixe pour le moment et puis la savonnerie se trouvant à mon domicile c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'avoir quelqu'un d'embaucher en permanence etc enfin voilà les conditions sont pas idéales pour le moment donc c'est une bonne alternative c'est hyper enrichissant c'est un petit retour je vous fais un petit retour là on profite un petit peu là dessus parce qu'on n'a pas eu trop enfin voilà j'ai pas eu trop l'occasion d'en parler avec vous j'ai accueilli trois personnes pour le moment et en fait ça m'apprend beaucoup à moi en tant que futur employeur vraiment sur la façon de transmettre les choses la façon d'expliquer les choses la façon de comment dire de chacun en fait d'intégrer d'intégrer tout ça donc c'est vrai que c'est super intéressant c'est super intéressant humainement aussi parce qu'on fait des belles rencontres et vraiment je suis ravie de pouvoir rencontrer des belles personnes dans leur chemin professionnel que ce soit des étudiants ou que ce soit des personnes en reconversion franchement je trouve ça hyper intéressant de croiser le chemin d'autres personnes et j'espère que c'est enrichissante pour elle aussi donc voilà peut-être des personnes que je serai amené à recroiser qui pourront dont on pourra mutuellement s'apporter quelque chose à l'avenir j'en sais rien en tout cas je trouve ça super super intéressant à l'époque on faisait les marchés salons on a rencontré d'autres artisans d'autres personnes vraiment super intéressantes et même si je regrette pas d'avoir arrêté ces événements là le fait de ne plus voilà de plus rencontrer d'autres d'autres personnes nous ressemblant en fait c'est vrai que ça ça me manquait donc je suis hyper contente de le faire pour le moment c'est hyper positif et pour le moment il y a deux autres personnes qui sont censées venir à la savonnerie donc qui sont en reconversion professionnelle donc là c'est vraiment des futurs pro donc je les laisserai un petit peu plus manier tout ça puisque logiquement elles sont déjà familières avec la fabrication de savons ce qui n'était pas le cas avec les précédentes et donc donc voilà vous aurez l'occasion de de voir tout ça au quotidien sur instagram et facebook c'était la première chose sur laquelle voilà je voulais revenir ça ça va continuer il va y avoir d'autres stagiaires et puis évidemment le but c'est pas qu'on s'arrête à des stagiaires le but c'est de pouvoir agrandir la savonnerie d'embaucher d'embaucher des gens de manière fixe mais c'est pas pour tout de suite je pense qu'on en reparlera dans un autre coin de neuf au niveau de la savonnerie vous l'avez vu aussi si vous me suivez j'ai travaillé depuis quelques mois sur la création d'un savon édition limitée spéciale pour noël vous me l'avez demandé depuis deux ans j'avais pas le temps ni les finances de travailler de vous offrir en fait de un savon qui soit éphémère parce que ça coûte beaucoup d'argent à développer à mettre sur le marché et puis c'est du temps donc le temps c'est de l'argent donc c'est beaucoup de temps voilà de recherche d'essais de réflexion ça coûte très très cher aussi de fabriquer des étiquettes en toute petite quantité juste pour une fois donc c'est quelque chose que je n'avais pas fait et cette année j'ai eu envie de prendre le temps de le faire donc c'est chose faite tout n'est pas finalisé la recette est finie j'ai reçu aujourd'hui même mon dossier d'information produit donc mon dossier de sécurité réalisé par le toxicologue ça c'est bon le design on l'a complètement finalisé vraiment on l'a adapté aux petits oignons donc il est il est bien je peux pas vous le montrer tout de suite parce que je veux pas vous montrer tout trop tôt je vais un petit peu teaser je veux pas trop trop de copies pour le moment et puis et puis bon on a le temps quand même un noël c'est pas tout de suite et je vais maintenant j'attends que ma copine graphiste me prépare les étiquettes de façon adorable je la remercie si elle passe par là fait du super boulot vous êtes souvent nombreux à me demander qui me fait des étiquettes j'ai une super copine qui me fait ça et je suis hyper contente de sa générosité et de son travail donc donc voilà j'attends les étiquets et j'attends voilà le graphisme certainement première quinzaine de septembre dans la foulée il faudra que je envoie ça chez l'imprimeur et donc je pense que je vous montrerai tout ça quand ça sera finalisé j'espère avant mi octobre et donc voilà voilà cependant ce que je peux vous dire déjà c'est que j'ai tenu compte de votre avis sur le parfum je vous avais fait des sondages instagram facebook pour pour me dire vous demandez quelles étaient vos odeurs vos senteurs préférés de noël qu'est ce que vous auriez préféré en savon parce qu'évidemment il n'y a pas tant de choses que ça mais on peut partir sur des choses complètement différentes typiquement je sais pas le pain la pinède le sapin ou alors les sucreurs les sucreries etc donc du coup c'est complètement différent dans la limite de ce qui est faisable en savon évidemment et j'ai choisi une fragrance que je pense vous allez aimer moi je l'adore et franchement elle est top elle rend super bien qui est c'est une odeur de gâteau à la cannelle donc je pense que ça va vous plaire j'ai hâte de vous la faire sentir donc non voilà je peux déjà vous dire ça et puis pour l'aspect esthétique son look je vous montrerai un petit peu plus tard voilà voilà donc vous êtes souvent nombreux à me demander s'il y a des choses qui arrivent de nouvelles choses nouveaux produits des nouvelles éditions limitées c'en est une clairement c'est un challenge parce que c'est un savon qui sera vendu que deux mois donc début novembre niveau novembre décembre et puis puis voilà ensuite on va parler un petit peu de la fleur academy parce que c'est un petit peu le gros gros morceau de cette année une grosse grosse partie de travail qui a lieu depuis le mois de janvier puisque c'est typiquement au mois de janvier que j'ai lancé officiellement l'impulsion de ce nouveau projet même si évidemment ça faisait déjà plusieurs mois que je l'avais en tête parce que j'ai quand j'ai quand on a mis en ligne la formation créer ses savons cosmétiques clairement on m'a demandé et pour les professionnels et pourra devenir pro et la réglementation etc etc donc c'est une chose que j'avais en tête mais ayant déjà créé ce gros 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 morceau sachant que la partie pro était encore un plus gros morceau je ne pouvais pas m'embarquer là dedans tout de suite il a fallu déjà le penser il a fallu se dire ok on se lance on se lance pas donc on s'est lancé et ça fait huit mois qu'on travaille là dessus c'est beaucoup de travail c'est très difficile à mettre en place d'autant plus que je ne suis pas toute seule pour ce projet nous sommes trois et donc vous savez très bien que quand on commence à faire des projets à plusieurs ça multiplie par dix la complexité par personne avec laquelle on travaille ça complexifie énormément les choses d'un terme d'un terme contractuel en terme de vision des choses forcément il faut se mettre d'accord donc c'est effectivement un lourd projet est d'autant d'autant plus fier que ça ça arrive au bout là même si c'est un petit peu comme comme un marathon vous savez on court en cours en cours pendant des mois et puis là on arrive au sprint final ou effectivement comment dire le travail se condense se condense se pour pouvoir arriver à sortir dans les temps on s'est fixé septembre j'aurais aimé avoir une date j'ai attendu un petit peu pour tourner cette vidéo parce que j'aurais voulu avoir une date vraiment à vous donner pour l'ouverture des inscriptions mais je ne peux pas vous la donner encore parce qu'il ya encore beaucoup de travail et à deux semaines près clairement je peux pas vous dire sauf quatre forces majeures c'est toujours prévu pour septembre pas de souci là-dessus je pense qu'on ouvrira les inscriptions aux alentours du 15 septembre donc restez dans les parages de toute façon si vous avez laissé votre mail sur la page d'attente de la flo academy pro créer sa savonnerie artisanale de toute façon vous recevrez un mail et pensez à regarder dans les spams ou parce que je sais qu'évidemment il comme comme beaucoup de pros on a beaucoup de mails qui passent dans les spams donc pensez de temps en temps à regarder dans les spams dans la boîte promotion etc voir si vous n'avez pas de nouvelles en revanche ce que je peux vous dire c'est son prix donc le prix de cette formation pro sera de 1540 euros ttc et très très bonne nouvelle qui m'a valu beaucoup de réactions positives de mouvements de joie etc c'est qu'elle sera éligible au cpf donc pour les résidents français le compte formation professionnelle et elle sera elle pourra être prise en charge également par pôle emploi ça évidemment c'est pas notre source après c'est pour l'emploi qui décide oui ou non de financer selon votre projet professionnel et voilà donc c'est quand même des super nouvelles j'espère que vous serez content que vous apprécierez donc ces petites ces petites choses et ces petites nouveautés là comment dire changement pour la flo la savonnerie et flo academy c'est l'arrivée ce mois ci très exactement le 24 août à temps plein avec moi de mon conjoint ludovic qui a quitté son emploi pour venir à plein temps travailler sur la savonnerie et notamment lui s'occupera quasiment à 100% de la flo academy maintenant parce que ça prend énormément de temps et de travail évidemment je suis hyper contente qu'on puisse officiellement travailler à 100% ensemble comme vous le savez ou peut-être pas mais évidemment il a co-créé ce projet avec moi on a mis au monde si on peut dire ce bébé de la savonnerie ensemble puisque même si c'est c'est que moi qui fabrique voilà qui m'occupe de des produits de vos commandes enfin de tout ça des réseaux sociaux de tout ça tout ça au quotidien et il n'est pas du tout question qu'ils viennent travailler avec moi mettre les mains dans la pâte comme on peut dire sa présence à mes côtés est une aide énorme d'ailleurs c'est quasiment un des moteurs en fait qui a fait que je décide de me lancer c'est son soutien donc donc je suis hyper contente qu'il me rejoigne à temps plein donc quoi vous dire quoi vous dire vous le savez peut-être ou peut-être pas mais c'est grâce à lui que le site internet flo la savonnerie a vu le jour qu'il est si beau et qui fonctionne bien même si comme tout le monde on n'est jamais à l'abri d'un bug internet d'un bug informatique ou de ces petites choses là avec ces petites bébêtes mais évidemment c'est grâce à lui qu'a vu ça c'est grâce à lui que la plateforme flo academy a vu le jour le site cette merveille de formation en 100% en ligne avec toutes les ressources et vidéos enfin voilà tel qu'on l'a tel qu'on l'a conçu vous l'aurez compris lui il est plutôt dans le marketing dans le digital dans l'informatique dans l'internet donc donc voilà il va évidemment poursuivre à faire tout ça et vous c'est grâce à lui aussi que vous pour beaucoup vous nous avez découvert sur facebook grâce à bah ses campagnes de pub donc donc voilà merci et j'en profite pour leur merci infiniment d'être à mes côtés et d'être encore plus à mes côtés maintenant professionnellement tous les jours donc voilà ça c'est un grand grand changement parce que effectivement la charge de travail augmentant est clairement avec la sortie de la nouvelle formation ça aurait été très 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 compliqué qu'il ne soit pas à temps plein donc voilà je suis super contente comme vous pouvez le voir tout se développe bien ça prend du temps ça voilà le chiffre d'affaires grimpe tout doucement et tranquillement mais on est content le travail paye donc voilà et puis toujours sur la flocadémie mais là pas la flocadémie pro bah on a fêté quand même nos un an il y a quelques jours il y a quelques semaines donc bon anniversaire à la flocadémie et merci à tous nos élèves de nous avoir fait confiance on est vraiment ravis j'ai des retours positifs tout le temps je n'aurais pas pensé à ce point et j'en suis vraiment je suis hyper contente c'est ça qui m'a aussi boosté à continuer à sortir le programme pro parce qu'il est évident que si les gens n'avaient pas été satisfaits de la première formation je ne saurais pas voilà on n'aurait pas à continuer enfin on n'aurait pas à continuer on n'aurait pas à proposer d'autres choses et la demande et la satisfaction des gens bah pousse à aller plus loin toujours plus loin donc c'est aussi pour ça qu'on travaille et on frôle alors j'aurais aimé vous dire qu'on est 300 élèves à la flocadémie mais je ne crois pas qu'on l'ait on doit être 298 alors je vous parle quelque chose comme ça c'est énorme enfin c'est absolument énorme on est hyper fiers donc l'impression que ça fait dix ans mais en fait ça fait que un an donc voilà il y a des nouveaux je vous en ai déjà parlé mais c'est toujours d'actualité il y a des nouveaux modules qui vont arriver dans le programme flocadémie fabriquer ses savons tout ce qui est pâtissavonnerie des nouvelles enfin d'autres techniques de marbrage de décoration j'ai plein plein de choses à rajouter tout cela sera rajouté gratuitement pour tous ceux qui sont déjà membres que ce soit membre basique membre premium vous aurez vous aurez accès à ces nouveaux modules gratuitement lorsque ils seront disponibles lorsque je les aurai tourné et clairement c'est la prochaine étape après le lancement de la formation pro parce qu'on ne peut pas faire 50 000 truc à la fois donc je pense que j'aimerais bien octobre novembre si mes productions m'en laissent le temps mais je crains de ne pas pouvoir enfin en tout cas en octobre parce que j'aurai des stagiaires et puis que je vais devoir vraiment mettre la gomme sur les sur les productions de noël peut-être en novembre décembre puisque décembre c'est vrai que bon bah à part les envois et c'est une période de charge au niveau des envois mais en général je fais pas trop de fabrication mais de toute façon je n'oublie pas mais ça prend quand même beaucoup de temps et quand je veux me mettre dedans j'ai envie de me mettre dedans vraiment à fond donc ça va prendre plusieurs semaines et se bloquer plusieurs semaines c'est parfois pas facile donc donc voilà mais j'oublie pas en revanche évidemment pour pour les nouveaux élèves ceux qui seraient pas encore élèves de la flo academy pour le programme fabriquer son savon évidemment le prix sera proposé alors je ne sais pas encore si ce sera optionnel en supplément ou si ça sera packagé avec tout ce qu'il y a actuellement et que du coup ça sera plus cher j'en sais rien en tout cas si ça vous intéresse n'hésitez pas à rejoindre pendant que j'ai pas eu le temps de le tourner n'hésitez pas à rejoindre pendant les prochaines sessions donc pour le moment septembre et octobre les la flo academy et comme ça vous aurez en même temps gratuitement tous les nouveaux modules qui arriveront par la suite et même peut-être d'autres après si besoin voilà voilà ah oui j'ai oublié de vous dire une dernière chose et vous l'avez certainement vu si vous me suivez c'est que depuis un mois nous sommes officiellement organismes de formation donc ça on est bien content on va poursuivre les certifications dans un sens de qualité évidemment de pouvoir vous proposer d'autres choses et puis voilà donc quand même pas mal de choses pas mal de choses se sont passées pas mal de choses vont arriver j'ai encore des projets en tête il ya des projets en cours ou du moins semi en cours qui sont en cours dans notre tête mais pas encore en cours de matérialisation donc clairement j'aurais je pense des choses à vous dire dans la vidéo bilan de l'année fin décembre ou début janvier n'hésitez pas j'ai pas reçu beaucoup de questions en fait par rapport à la question vous pourriez avoir mais n'hésitez pas à le faire dans les commentaires du coup s'il ya si tout ce que je vous ai raconté ça a suscité des questions ou si vous en aviez vous aviez pas pensé à les poser n'hésitez pas à me les poser en commentaire voilà j'espère que vous passez un très bel été je vous souhaite une super belle fin d'année j'espère qu'on pourra se retrouver dans les commentaires sur facebook sur instagram voire même au stand de la savonnerie le samedi matin voilà voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt ciao oh 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 oh